L'espoir renaît à la COP27. Un accord a été trouvé ce samedi sur la question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres, l'un des principaux points de blocage des négociations. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak était en visite surprise à Kiev ce samedi pour réaffirmer le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine. Avant l'hiver, le froid est déjà là. Accru par les destructions russes, la plupart des Ukrainiens s'allument aux bougies et grelottent. L'artiste Banksy dévoile des œuvres réalisées en Ukraine sur des murs ayant résisté aux bombardements russes. Après une semaine de discussions houleuses, un accord a finalement été trouvé ce samedi à la COP27 sur la question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres, l'un des principaux points de blocage des négociations. L'espoir de sauver la COP renaît donc alors qu'elle semblait au bord de l'échec dans la matinée avec la déclaration de Franz Timmermans. Que notre message collectif, des ministres et moi-même, soit clair pour nos partenaires ici présents aujourd'hui. L'Union Européenne est là pour aider à obtenir un très bon résultat, mais nous devons aussi être très clairs. Nous préférons l'absence de décision à une mauvaise décision. Faisons donc en sorte d'avoir une bonne décision. Un fonds spécifique pour les pays en voie de développement devra donc être créé. Le fonctionnement et les financements de ce mécanisme de perte et dommage devront être élaborés par un comité de transition d'ici la prochaine COP28 aux Émirats Arabes Unis fin 2023. Confirmer le soutien moral et militaire du Royaume-Uni à l'Ukraine, c'était l'objectif du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak qui s'est rendu ce samedi à Kiev pour une première visite surprise depuis sa prise de fonction. Il a été accueilli par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je suis ici aujourd'hui pour dire que le Royaume-Uni continuera à se tenir à vos côtés. Nous serons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite. Puis nous serons à vos côtés lorsque vous reconstruirez votre grand pays. Le Premier ministre britannique a également annoncé que son pays allait fournir des canons anti-aériens, des radars et des équipements anti-drones à hauteur de 50 millions de livres sterling, soit plus de 57,5 millions d'euros. Un soutien apprécié par Kiev sur la messagerie Telegram, Volodymyr Zelensky a estimé que le Royaume-Uni est l'allié le plus fort de l'Ukraine depuis le premier jour. D'ordinaire, les premières neiges font le bonheur des enfants. Ici à Kiev, elles marquent le début d'une période très éprouvante pour des millions d'Ukrainiens privés d'électricité, de chauffage et d'eau chaude. Après plus d'un mois et demi de tirs de missiles ou drones kamikazes, les dégâts sur le réseau énergétique ukrainien sont importants. Eugenia se demande si elle va rester dans le pays avec son bébé de 10 mois. Dans son magasin, Julia Zelena accueille ses clients dans l'obscurité. C'est de plus en plus difficile chaque jour parce que les Russes bombardent nos infrastructures. Il n'y a pas non plus de connexion téléphonique aujourd'hui. Ma mère vit dans une autre ville, je vis à Odessa. Ce matin, j'ai essayé de l'appeler en permanence pour lui dire que tout va bien, mais je n'ai pas réussi à la joindre. Près de la moitié du système énergétique a été mis hors d'état de fonctionner, selon le premier ministre ukrainien, qui réclame encore un soutien de l'UE, notamment pour l'achat de volumes supplémentaires de gaz. L'artiste Banksy a posté jeudi sur Instagram une vidéo d'une minute trente montrant notamment plusieurs oeuvres réalisées en Ukraine. Des dessins au pochoir qui s'intègrent parfaitement aux murs qui ont résisté aux bombardements russes. Fidèle à ses engagements, l'artiste anonyme a donné du sens à ses fresques, comme cette prise de judo réalisée par un enfant sur un adulte. L'artiste britannique avait déjà publié des images dans la nuit de vendredi à samedi dernier de ce pochoir représentant une ballerine sur un bâtiment bombardé de Borodianca près de Kiev, confirmant ainsi en être l'auteur. Au pied de cet immeuble, cette gymnaste tenant un ruban est également l'oeuvre de Banksy. Le bâtiment se situe à Irpin, dans la banlieue de Kiev. Le bâtiment se situe à la banlieue de la banlieue de France et le bâtiment de l'oeuvre de la banlieue de France. Le bâtiment se situe à la banlieue de France et le bâtiment de l'oeuvre de France.